... Voici une idée de sortie dominicale, originale et nouvelle, les pique-niques du parc de Clare. Depuis le 17 juin jusqu'à la fin de l'été, vous pouvez venir pique-niquer dans ce parc zoologique et botanique tout en vous cultivant. Un domaine de 65 hectares pour découvrir des pans, des chevreuils, des walibis ou encore des flamants roses, plus de 1500 animaux en semi-liberté, qui viennent jusqu'à vous chatouiller les pieds. La promenade s'achève au pied du château de style gothique flamboyant, édifié au XVIe siècle, sur les ruines d'un château féodal datant du IXe siècle. Et là, surprise, c'est une compagnie de théâtre ou de musique qui vous accueille. Je lui ai déjà promis que j'irai, tu sais bien ? Papa, tu lui as dit que j'irai ! Tu mettra la robe que Madame Rochand t'a faite. Non, le 3 rime, c'est là ! Papa, dis-lui, papa ! Théâtre, jazz ou opéra, la programmation se veut variée, comme avec ce spectacle mobile, mélange de tableaux, de chansons et de sketchs interactifs. Vous allez aussi pouvoir vous faire tirer le portrait en photo déguisé en bébère ou alors en pirate. Ça sera pour les bons souvenirs cet hiver, pour vos petits-enfants quand vous serez vieux et pourris. Attention à la photo ! Un petit sourire pour la grand-mère ! Les piqueniques du Parc de Claires sont à déguster tous les dimanches jusqu'au 5 septembre. Une exposition du peintre Dominique Breton est également visible jusqu'à la fin du mois d'août. Sous-titrage Société Radio-Canada